Musique Pontneuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre sur Radio-J, invité cette semaine Jean-Paul Antoven pour son livre Les raisons du cœur, paru chez Grasset. Musique Jean-Paul Antoven, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le livre aurait pu s'appeler « Les peines du cœur » ou encore « À cœur ouvert » ou encore « Le cœur a ses raisons ». Ça s'appelle « Les raisons du cœur ». Vous avez vraiment eu un arrêt du cœur pendant près de trois heures ? Mais vous croyez qu'on plaisante avec ce genre de choses ? Vous croyez que je peux m'attribuer des épisodes pareils ? Rassurez-vous, c'était pendant une opération, le cœur était totalement sous contrôle, on avait mis une petite machine à la place, prodige de la médecine. Il y a cinq ans, dix ans, je serais mort bien entendu. Mais aujourd'hui on fait des choses miraculeuses. Mais en tout cas c'était très intéressant de faire un aller-retour dans le néant, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est ce que vous appelez d'ailleurs cet accident cardiaque provoqué par une partie de tennis, vous l'appelez une mort provisoire. Oui, c'est une mort provisoire. Et puis, par-delà ça, voyez-vous, tous autant que nous sommes dans la vie, nous passons, nous devons passer ce qu'on pourrait appeler un cap-orne. C'est-à-dire, un endroit dangereux. Ça peut être une dépression nerveuse, ça peut être un chagrin d'amour, ça peut être une expérience initiatique, je ne sais pas. Et tous les écrivains, à un moment ou à un autre, aiment bien parler de ça. Styron a écrit un chef-d'œuvre sur sa dépression nerveuse. Philippe Labreau a écrit un très beau livre aussi. Absolument. Où il raconte sa traversée du miroir. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir aussi. Voilà. Et donc, ce sont, on pourrait appeler ça des mid-life crisis, c'est-à-dire un moment où tout d'un coup, on remet tout à plat. Comme on le dit sur les ordinateurs, un reset. On remet tout à zéro. Et c'est à ce moment-là qu'on voit ce qui a compté dans l'existence, ce qui n'a pas compté, ce qui est dérisoire. Et surtout, c'est là qu'on voit le temps qui nous reste. Le temps qui nous reste. Et puis aussi, alors vous vous dressez la liste des dix choses que vous vous jurez de faire avant de mourir. Alors, il y a toutes sortes de choses. Vous voulez apprendre l'italien, apprendre vraiment l'italien. Vous voulez renoncer à toute vengeance. Vous voulez avoir une deuxième chance dans une balle de set au tennis. Non, non, un deuxième service. Un deuxième service. Vous voulez aussi, vous dites plus sérieusement, vérifier sans attente qu'il y a en moi quelque chose de plus grand que moi. Oui. Et qu'est-ce que vous avez découvert de plus grand que vous ? Eh bien, j'ai découvert, vous savez, comment vous dire, Proust qui me guide à chaque moment de ma vie depuis longtemps. Et qui est le romancier le plus intelligent qu'on puisse trouver dans nos lettres. À la fin de sa vie, avait placé la bonté au-dessus de l'intelligence. Et j'en suis arrivé à ça moi-même. Et donc, ce qui est plus grand que moi, c'est la possibilité, pas d'une île comme dit l'autre. C'est la possibilité d'un amour à l'intérieur duquel tous les êtres ont leur chance. Je trouve que les existences qu'on mène avec des petites escarmouches, des combats légitimes et avec des raisons. Je pense que d'un certain point de vue, on pourrait immerger tout ça dans un grand amour. Voilà, c'est ça que j'ai senti. J'en ai senti la nécessité absolue. C'est ce qui donne ce prix à ce livre. C'est la volonté finalement d'être bon. Qui est nouvelle chez vous. Vous avez dit, non, je n'ai jamais été mauvais, franchement mauvais. En tout cas, je l'espère. Non, vous avez dit tout à l'heure que ça aurait pu s'appeler « Peine de cœur ». Effectivement, c'était le premier titre. Parce que j'avais eu un gros chagrin de cœur. avec l'histoire concernant mon fils qui avait publié un livre qui ne m'avait pas plu, qui m'avait renvoyé une image navrante de moi-même. Bien que je vénère mon fils et que tout cela est dans le pardon, mais pas dans l'oubli, dans le pardon seulement. C'est aussi un des moteurs du livre. Vous voulez réparer cette cassure. Oui, c'est très dur de recoller les substances précieuses. Et notre amour était et une substance qui n'a pas de prix. Et donc, c'est comment une peine de cœur devient un problème cardiaque. C'est très intéressant à observer ça. Ce n'est pas très étudié, mais l'influence des affects sur la physiologie est un domaine encore balbutiant de la médecine. Au Japon, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur cette question-là. Enfin voilà, vous avez tout compris. Et vous avez quand même la volonté de rester vivant. Je veux mourir à la dernière minute. Je veux rester vivant jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a mille façons de mourir. Il y a des gens qui meurent très tôt dans leur vie, vous savez, qui meurent très tôt tout en continuant à exister. Moi, je m'efforcerai parce que la vie est grisante. À un moment donné, je cite Chopin Noer qui dit « La vie, en gros une tragédie, dans le détail une comédie ». Et j'aime ce mot parce que qu'est-ce que c'est drôle tous les jours. Moi, quand je me réveille tous les jours à l'intérieur de moi-même, j'ai l'impression que je débarque dans un film. Parce que la journée va être un film. Il se passe tellement d'épisodes, de drôleries. Je trouve ça magnifique. Et alors, vous vous adressez à vous-même pendant toute cette parenthèse dans votre vie. Vous vous appelez d'ailleurs, à un moment donné, « Cher moi-même ». Oui. Sans hésitation. Très important, vous savez, prenez-moi de vous interrompre, très important de s'aimer soi-même. Fondamental. Bien sûr. Méfiez-vous des gens qui ne s'aiment pas. Et au fond, vous vous réconciliez avec vous-même à la faveur de cet accident cardiaque. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. J'étais... Quand je me suis... Quand je suis sorti de ce coma et que je me suis réveillé à l'intérieur de moi-même, j'ai trouvé que c'était une bénédiction. J'aurais pu imaginer me retrouver, me réveiller à l'intérieur d'un autre corps. À l'intérieur du corps de Donald Trump, par exemple. Ou de Jean-Luc Mélenchon, pour qui je n'ai aucune sympathie. Mais que Dieu le protège, n'est-ce pas ? Donc, je me suis réveillé à l'intérieur de moi-même. Et c'était une grande volupté. Oui. Alors, vous revisitez en même temps les amitiés aussi qui ont marqué votre vie. Alors, vous appelez votre ami, votre meilleur ami, Lévi. Oui. Lévi. Oui. En deux mots. Je sais que c'est extraordinaire que son nom... Parce que vous lui prêtez plusieurs vies. Il en a plusieurs. Il est extraordinaire. Et vous êtes bluffé par cette faculté d'être un peu partout. Parce qu'il a une énergie invraisemblable. Il est tout le temps... On pourrait dire que quand il y a deux avions qui se croisent dans le ciel, il est dans les deux en même temps. Ses combats sont innombrables. C'est quelqu'un... Oui. Lévi. Lévi. Il a des existences parallèles. Des combats parallèles. Une fidélité sans faille. Oui, il est présent. Et en même temps, il vous dit... Il vous dit... Comment ? La mort... Il faut que je retrouve la trace. La mort, c'est pas pour nous. C'est pas... Oui. Oui. Il vous dit... Vous voulez parler à la mort, il vous dit non. Cette salope doit être laissée de côté. Même en rêve, vous devez pas lui parler. Oui. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours l'impression que quand on est un peu menacé par l'existence et une maladie, qu'il faut être prêt. Il faut avoir tous ses papiers en ordre, ses manuscrits bien au chaud, ses testaments bien faits, etc. Et Bernard me dit toujours... Mais tu es fou. Il faut surtout pas être prêt. Parce que la mort, dit-il, qui n'est pas une mauvaise fille, elle fait son job. Son job, c'est de faire mourir. Mais en même temps, si elle voit qu'on n'est pas prêt, elle nous laissera un sursis. Donc, surtout ne pas être prêt. Voilà. J'ai trouvé ça intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que la littérature peut être d'une aide quelconque dans ces cas-là ? Ou est-ce que ça ne sert à rien ? Vous n'avez pas envie de lire ? Vous n'avez pas envie de vous replonger dans les livres que vous avez aimés ? Non, je ne dis pas qu'on a envie de lire, parce qu'on en a surtout, est-ce qu'on en a la capacité physique ? Mais en tout cas, heureusement qu'on a lu. Parce que moi, c'est la littérature qui m'a porté dans ces moments-là, puisque c'est elle qui m'a fait tel que je suis. Par conséquent, toutes mes réactions provenaient des livres que j'avais lus, et évidemment, pardonnez-moi de le citer pour la seconde fois, il y a le grand expert de la maladie et de la souffrance physique, c'est notre cher Marcel quand même. Il disait « Demander pitié à son corps est aussi vain que de discourir devant une pieuvre ». Et je trouve que c'est intéressant. Alors, il y a aussi un aspect désabusé dans ce voyage que vous effectuez. Mélancolique, pas désabusé, mélancolique. Vous dites par exemple « Un homme dans la vie d'une femme, la trace d'un oiseau dans le ciel ». Alors, quand on sait qu'on vous prête, comment dire, une vie de séducteur, donc revisiter la liste de ces conquêtes, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire, d'abord, le vers que vous citez, c'est un haïku d'un célèbre japonais qui s'appelle Bacho. Et je trouve que ce haïku est splendide, et comme toujours, il contient une sagesse immense. Je ne dis pas que c'est vrai dans tous les cas, mais c'est vrai. La trace d'un oiseau dans le ciel, un homme dans la vie d'une femme, les deux choses peuvent se comparer. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Alors, on découvre aussi une scène avec votre père. Elle est assez étonnante, cette scène, qui aurait pu inspirer la scène de l'étranger, d'Albert Camus, les premières lignes de l'étranger. On découvre aussi que votre famille était divisée sur la guerre d'Algérie. Oui, bien sûr. Votre père était un affreux colomb. Non, non, non. Vous le décrivez comme ça ? Non, pas comme ça. Je le décris comme un homme brutal dans un univers brutal. Il était là, il était fort, il voulait protéger sa famille, et il y avait un climat de violence hallucinant. Il n'y avait aucune haine en lui. D'ailleurs, à la fin, il est dans cette espèce de bal du temps retrouvé qui termine mon livre. Il se trouve à côté du jeune berger arabe qui l'a meurtri dans le livre. C'était la guerre. C'était une guerre absurde, impitoyable, dont les pauvres Algériens ne sont d'ailleurs pas vraiment sortis. Et, vous savez, j'ai toujours parlé rarement de l'Algérie. D'ailleurs, même dans ce livre, je n'écris pas le mot Algérie. Mais vous dites en revanche que votre mère était de l'autre côté. Elle vous a appelé Jean-Paul à cause de Jean-Paul Sartre. Oui, 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 parce qu'elle admirait Sartre, oui. Et donc, elle m'avait donné le prénom d'un progressiste, d'un anticolonialiste, oui, bien sûr. Mais Camus m'a conquis à la fin. C'est Camus qui avait raison parce que l'amour déborde l'œuvre de Camus. Même si je continue de penser que l'étranger, le roman, qui est un incontestable chef-d'œuvre, ce roman-là repose sur une hypothèse grotesque. Jamais en Algérie de l'époque coloniale, un blanc aurait été condamné à mort parce qu'il avait tué un arabe. C'était impensable. Et justement, si ça avait été possible, probablement que la guerre n'aurait pas eu la tournure sanglante qu'elle a eue. Alors, votre écriture est toujours très élégante, on pourrait même dire très chic. Et là, il y a votre éditeur qui vous dit, il faut mettre un peu de banlieue, un peu de sordide, un peu de boueux. Là, vous n'allez pas jusque-là dans ce livre, mais vous mettez un peu de blessure. C'est vrai que j'ai écrit plusieurs livres, et en tout cas pour les romans, on m'a toujours reproché un ton et des décors qui n'étaient pas ceux que l'époque préfèrent. Et mon éditeur merveilleux, Olivier Nora, me met en garde contre mon esthétique, si vous voulez. Mais évidemment, je n'en tiens aucun compte. Je n'en tiens aucun compte. Oui, toujours un enfant de Fitzgerald, quoi. On ne se refait pas. On ne peut pas changer de... De Fitzgerald et de Marcel, qui est très présent dans le livre, évidemment. Alors, comment dire, il y a aussi, je cherche la page dans le livre, mais vous allez tout de suite comprendre. Vous dites, quand les yeux ne sont plus cimentés par des écailles de l'amour, on peut les ouvrir. Cela vaut pour les fils et ça vaut pour les pères. Oui, bien sûr, parce qu'une phrase qui m'a... Dans l'éducation sentimentale de Flaubert, chef d'œuvre absolue, à un moment donné, pendant 300 pages, le héros, Frédéric Moreau, est amoureux de Madame Arnoux. Et puis, tout d'un coup, un jour, Madame Arnoux décide de s'offrir à lui et puis l'amour est passé. Et il est déçu. Et Flaubert a cette phrase que je trouve géniale. Flaubert dit, et ce fut comme un oiseau foudroyé en plein vol. Cette phrase qui résume ce que c'est une déception, c'est une bonne phrase parce qu'elle fait fondre les écailles qui couvrent les yeux et qui nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est. C'est vrai que, tout d'un coup, on regarde son grand amour, on regarde son fils, il me regarde aussi, et les écailles nous tombent des yeux. Donc, c'est plus cruel, mais peut-être que c'est plus intéressant aussi. Il y a une grande vertu à la déception. Alors non, mais la déception, elle va loin chez vous. Vous racontez l'histoire de... Ça a commencé du moins très tôt parce que votre fils, et ça n'étonnera pas les gens qui le connaissent, vous pisse dessus en naissant. Et alors vous dites, je ne savais pas que les fils en naissant pissaient sur leur père. Je m'y suis fait, j'ai ri, je me suis dit, c'est comme ça la vie. Oui, 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 bien sûr. Mais vous essayez quand même, c'est une sorte, je vais employer un mot, qui plairait à votre ami Bernard-Henri Lévy, c'est un peu une réparation. Vous essayez de réparer des choses qui se sont cassées. Non, je ne sais pas si elles se sont cassées parce que je pense qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. Il a eu besoin de passer par là. Aucun père ne peut reprocher à un fils sa rébellion parce que la rébellion est noble et elle est constitutive d'un tempérament puissant. Et Raphaël, mon fils, un tempérament puissant et sa rébellion, il se trouve que j'en ai fait les frais. Et curieusement, il pense le contraire. Il pense qu'il a fait de moi le portrait le plus généreux qu'il soit. Pourquoi pas d'ailleurs ? Je ne sais pas. On n'en finit pas d'être susceptible dans la vie. Peut-être que je l'ai trop été moi-même. Alors, on va faire un questionnaire pont neuf avec vous. Vous connaissez le principe. Êtes-vous ceci ou cela ? Vous pouvez commenter d'un mot. Vous pouvez ne pas commenter. Vous pouvez dire les deux, l'un et l'autre. Êtes-vous, Jean-Paul Antoven, Tolstoy ou Dostoyevski ? Évidemment Tolstoy. Êtes-vous Balzac ou Hugo ? Je suis Balzac. Vous pouvez commenter. Êtes-vous Saülbello ou êtes-vous Philippe Roth ? Alors, passion incontestable et définitive pour Philippe Roth. Que je préfère à Saülbello, que j'ai moins lu pour tout vous dire. Mais Philippe Roth est indépassable. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani ? Soutine. Soutine parce qu'il n'y a plus de douleur et de grâce. Mais ça vaut moins cher en salle de vente. Oui, ça vaut moins cher. Ça va dire surtout moins cher. C'est du son vivant, le pauvre. Parce qu'il est mort dans la... Enfin, ils sont morts tous les deux dans la misère. Êtes-vous Rachid ou êtes-vous Maïmonide ? Alors, Rachid, c'est l'exégète. Je vous fais le petit commentaire. Rachid, c'est l'exégète. Maïmonide, c'est le philosophe, le médecin aussi. Oui, écoutez, vu ce que je viens de traverser, je suis pour Maïmonide. On a plus besoin d'un médecin que d'un exégète. Voilà, quoi que, il y a aussi la médecine de l'âme. La médecine de l'âme est fondamentale, mais quand celle du corps est défaillante, voilà, Maïmonide, deux fois, mille fois oui. Moi, je me serais attendu à ce que vous disiez les deux. Oui. Votre ami Bernard aurait dit les deux. Oui, mais c'est trop facile de... Parce que c'est la littérature et la philosophie. Oui, bien sûr. Mais vous êtes plus proche de la littérature que de la philosophie. Évidemment, évidemment, oui. Je pense que la littérature aura toujours le mot de la fin sur la philosophie, au dépend de la philosophie, oui. Êtes-vous Twitter ou êtes-vous Facebook ? Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je déteste cette sorte de réseaux sociaux. Parfois, je fais une concession à Instagram. Mais ni l'un ni l'autre. Je n'ai jamais tweeté de ma vie et je n'ai pas de compte Facebook. Eh bien, j'allais dire l'heureux homme. Merci, en tout cas, Jean-Paul Hinteven, d'être venu nous voir pour nous parler de ce livre qui s'appelle « Les raisons du cœur qui paraît chez Grasset ». Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci.